... Oui, ma sœur Admarie qui avait levé la main. Il nous reste encore 5 minutes, là. Après, on arrête parce que ça va faire... Oui ? Je peux ? Oui, tu peux te lever, s'il te plaît. Merci. Ça concerne la restitution de la dot. C'est pas ma question, c'est une question d'une sœur qui me l'a envoyée. Et du coup, elle se demandait, en fait, vu que la marche chrétienne est progressive, pourquoi est-ce que les parents chrétiens qui ont reçu la dot doivent la restituer, en sachant qu'elle a fait un parallèle avec les pasteurs qui sont chrétiens et qui prennent la dîme ? Est-ce qu'eux aussi, du coup, par rapport à ça, ils doivent rendre la dîme qu'ils ont reçue ? Bien sûr, ils doivent restituer parce que c'est de l'argent volé. D'accord. Bien sûr. OK. C'est de l'argent volé. Et tu maries ta fille, tu prends 1 000 euros. Souvent, les jeunes viennent nous voir, ceux qui veulent se marier, pas forcément les jeunes, mais ceux qui veulent se marier, ils nous disent, mais on n'a pas l'argent pour payer la dot. Et souvent, c'est les femmes aussi qui vont participer pour aider leur futur conjoint à payer la dot. Donc, des parents de la fille, sans se rendre compte, vont mettre la pression sur leur fille pour qu'elles ne le savent pas forcément. Et c'est leur fille qui souffre. Et ça, c'est pas l'amour. Maintenant, une fois qu'on est éclairé, on est mal. On est mal, on se dit, waouh, j'ai mis un juge sur ma fille, sur mon genre. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut restituer. Et là, on restitue. Voilà. Bien sûr. On restitue. Le pardon implique la restitution. Sinon, le pardon ne peut pas être valide. Maintenant, si tu es handicapé, tu ne peux pas lasser autre chose. Mais si tu travailles, il faut restituer. Même si c'est 1 euro par mois, il faut restituer. Voilà. On restitue. 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 – Sous-titrage FR 2021